Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Bruneau, experte sur les questions d'égalité femmes-hommes et écrivaines. Je suis engagée spécifiquement concernant les questions de légitimité pour les femmes dans les différents espaces de vie, travail, politique, médias, vie privée. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le syndrome de l'impostrice ? Le syndrome de l'impostrice est le fait de se demander à longueur de temps si on est la bonne personne, à la bonne place, au bon moment. On se remet sans cesse en cause et on peut parfois même s'auto-saboter. Mais il y a un problème avec le terme syndrome qui ramène à un état médical et donc potentiellement à une maladie. Or, on n'est pas malade quand on se sent illégitimement impostrice. Je préfère donc parler de l'expérience ou de l'impression d'impostrice. Par contre, il me semble important de bien mettre le terme impostrice au féminin. Notre cerveau reste très binaire. Quand il lit un mot au masculin, il se figure un homme. Or, ce qui n'est pas dit n'existe pas et régulièrement, des femmes m'ont dit qu'elles ne pensaient pas connaître l'impression d'impostrice parce que, comme on le met toujours au masculin, elles pensaient que c'était un problème d'homme. Le syndrome de l'impostrice, comment ça se passe ? On peut le définir comme une difficulté en trois temps. Prenons un exemple. On vous offre une belle opportunité professionnelle, un nouveau job, une promotion, prendre en charge un projet complexe. D'abord, vous subissez un shoot de surhumilité. L'humilité, la modestie, c'est bien. Ça permet d'éviter d'être prétentieuse. La surhumilité, c'est problématique. Ça empêche d'oser et ça cultive l'autocensure. Mais si finalement vos proches vous soutiennent, vous finissez peut-être par oser accepter cette offre professionnelle. Arrive alors le pendant. Vous réussissez, vous vous donnez à fond. Objectivement, tous les marqueurs sont au vert, mais vous vous jugez négativement. Vous vous posez aussi tout plein de questions. Vous doutez de votre légitimité. C'est l'inquiétude de ne pas être à sa place. On se dit que quelqu'un d'autre ferait mieux. C'est le réveil nocturne avec des questions obsédantes qui commencent par « oui, mais si en fait… » alors qu'on vous a félicité la veille pour ce que vous faites. La dernière étape du syndrome de l'impostrice, c'est l'après. Vous avez réussi, terminé votre mission. Parfois, on vous a même très largement félicité. La personne qui vous a proposé l'opportunité vous valide totalement. Et pourtant, vous allez presque naturellement minimiser, relativiser. Bon, en fait, je m'en étais fait une montagne et finalement je l'ai fait. Ce n'était pas grand-chose. Je me suis fait un film. Si je l'ai fait, n'importe qui aurait pu le faire. Je ne suis pas plus légitime que les autres. Le syndrome de l'impostrice, on est 70% à le connaître au moins une fois dans notre vie. Les études nous montrent que quand on l'a connu une fois, on a tout le risque de le connaître de nouveau. Dernier point, et pas des moindres, qui est une spécificité chez les femmes, on peut le connaître dans tous les pans de notre vie, pas seulement au travail. Avec des conséquences concrètes, comme le fait de ne pas candidater à des emplois, de ne pas oser faire quelque chose, perdre des opportunités, donc de l'argent, ou une reconnaissance, alors que les hommes ne vont pas hésiter. Et pas seulement entre 25 et 65 ans non plus. Je parle souvent des martines impostrices, tellement cette expérience est applicable aussi bien au lycée, dans la vie professionnelle, puis en tant que femme, mère, amie, femme à la retraite, entrepreneuse comme salariée. À tout instant, on ne se laisse jamais tranquille. On est sa propre pire ennemi en matière de légitimité et de reconnaissance de tous nos points de beauté. Si ce syndrome harcèle plus les femmes que les hommes, c'est aussi à cause du sexisme. En tant que femme, on subit bien plus d'injonctions contradictoires. Tous ces moments où on devrait être à la fois ceci et cela, mais quand même pas trop de ceci, quand même un peu trop de cela. Depuis toute petite, on a intériorisé une hiérarchie des sexes. Pour certaines d'entre nous, être une femme est un défaut majeur. On aurait un truc en moins. Les études sur la création de notre socle de sentiments de légitimité durant l'enfance montrent qu'on remet plus souvent en cause nos idées et nos points de vue. On voit aussi qu'à l'école primaire comme à la maison, entre 6 et 11 ans, notre parole est bien plus souvent coupée que celle des garçons. Ça donne le man-terrupting, dont Aline Jallier parlait dans un précédent épisode. Tout ça mis bout à bout, comment peut-on se sentir légitime ? Ça semble logique. Quand on vous propose un socle bancal, on ne peut pas vous sentir à l'aise-dessus. Heureusement, des solutions existent. On peut devenir sa propre amie plutôt que sa propre ennemi. La première solution, c'est la sororité. Rien de tel que de se retrouver entre femmes concernées par les mêmes limites et les inégalités pour respirer un grand coup et se dire « oui, moi aussi je suis légitime ». Voilà, maintenant vous savez ce qu'est le syndrome de l'impostrice. Les mots sont importants, comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous donc dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on vous raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcasts et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast, et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et Instagram, mais aussi un peu partout en France pour parler de mon livre qui s'appelle « Les légitimes, lutter contre le syndrome de l'impostrice ».